Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur le tableau de bord commercial. Alors le tableau de bord dans son ensemble c'est tout simplement un document qui va ressembler donc des informations chiffrées donc des indicateurs sur un thème et une période choisie. Ces indicateurs doivent être pertinents pour pouvoir prendre des décisions et piloter l'activité de l'entreprise. On va le voir donc à l'aide d'un petit exemple chiffré. Donc nous avons deux magasins avec leur performance commerciale donc on a les chiffres d'affaires sur deux années, on a les nombres de commandes sur deux années, on nous dit que pour 2020 on attendait une augmentation de 20% par rapport aux chiffres d'affaires de l'année 2019 et qu'on avait aussi un objectif de panier moyen de 80 euros. Donc on va regarder tous ces éléments en détail afin de sortir des indicateurs pertinents. Alors la première chose pour avoir quelque chose de pertinent c'est si on attend une augmentation de 20% c'est de pouvoir la calculer et de voir à quoi elle ressemble. Donc ça veut dire que je vais calculer mon augmentation de 2020 donc par rapport à 2019 alors c'est très simple je prends mon chiffre d'affaires de 2019 et je l'augmente de 20%. Donc là on voit mon objectif est de 113 686 et pour Saint-André-les-Vergies le deuxième magasin 124 416. Alors un chiffre comme ça c'est bien mais en pourcentage c'est beaucoup plus parlant c'est à dire que là on voit pas qui a mieux atteint l'objectif que l'autre magasin donc on va calculer un taux de réalisation de l'objectif. Donc là si je prends Brie Contrebert si je veux calculer mon taux de réalisation je prends mon chiffre d'affaires divisé par mon objectif comme c'est un pourcentage je multiplie par 100 et vous voyez pour Brie Contrebert l'objectif a été plus qu'atteint même dépassé tout comme Saint-André-les-Vergies mais on peut observer que le premier magasin a été beaucoup plus performant. Une autre chose encore ce qui est aussi intéressant c'est d'avoir aussi l'évolution du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre ça veut dire qu'on va être amené entre mon année 2019 et 2020 à calculer ce qu'on appelle mon taux d'évolution donc ce que l'on va faire dès à présent donc je calcule le taux d'évolution alors là vous avez le détail pour le magasin de Brie Contrebert pour celui de Saint-André-les-Vergies ce serait la même chose donc je prends mon chiffre d'affaires de 2020 que je soustrais au chiffre d'affaires de 2019 et comme c'est par rapport à 2019 je divise par lui-même multiplié par 100 et j'obtiens donc un taux d'évolution de 48,20% donc ça nous permet de voir que le magasin de Brie Contrebert a une évolution beaucoup plus rapide que le magasin de Saint-André-les-Vergies qui partait déjà avec un chiffre d'affaires un petit peu plus conséquent. Petit aparté si vous avez du mal sur les taux d'évolution n'hésitez pas à aller voir le petit tutoriel aussi qui est présent sur la chaîne. Alors maintenant une fois qu'on a bien travaillé les aspects sur nos chiffres d'affaires on va aller voir aussi par rapport à nos commandes leur évolution et ce qu'il en est aussi un tout petit peu. Donc on continue notre tableau de bord donc on en ressort donc nos nombres de commandes et après je n'ai plus avoir besoin de cette phase dénoncée et je vais pouvoir calculer le taux d'évolution de mes commandes donc voir dans quelle mesure mes commandes ont pu évoluer donc on voit bien que pour le magasin de Brie Contrebert elles ont énormément augmenté un petit peu moins pour Saint-André-les-Vergies. C'est du coup la même chose au niveau du coût du chiffre d'affaires. Pareil un petit calcul de taux d'évolution que je vous ai indiqué juste ici le nombre de commandes 2020 moins 2019 sur 2019 par 100 et on a donc un taux d'évolution de 32,65. On a une autre chose, on a un objectif de 80 euros donc on va l'indiquer dans notre tableau de bord. Alors maintenant on va devoir comparer notre objectif et ce que l'on a réellement. Alors ça veut dire qu'on va calculer nos paniers moyens pour 2020 et 2019. Comment on fait ? Un panier moyen c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes. Donc pour 2020 Brie Contrebert je suis à 77,36. On refait le même calcul pour Saint-André-les-Vergies pour 2020 et on refera le même système pour 2019. Donc ça ce sont des chiffres. Moi j'aime bien au niveau indicateur avoir des pourcentages. C'est ce que je vais faire dès à présent. La première chose, je vais calculer le taux d'évolution de mon panier moyen. Donc même popote, je prends mon panier moyen de 2020 moins mon panier moyen de 2019. Je divise par 2019 et j'obtiens donc un panier moyen de 10,89. Donc mon panier moyen a évolué simplement de 10,89 alors que pour Saint-André-les-Vergies il a été beaucoup plus important. Dernière chose qui est aussi assez importante c'est d'avoir un autre petit élément, d'avoir l'écart sur mon objectif. C'est à dire l'écart sur mon panier moyen. Donc j'avais un panier moyen en 2020 de 77,36. Mon objectif était de 80. Donc là, si on l'a en euros, on est en dessous de notre objectif. Et pour Saint-André-les-Vergies, l'objectif est loin des tatins. Le panier moyen est beaucoup plus bas, malgré une forte évolution, malgré tout. Alors pour terminer, ce qui va être aussi très très intéressant, c'est tout simplement d'avoir le taux de réalisation de l'objectif. Donc mon taux de réalisation, j'ai un panier moyen de 77,36 que je divise par mon objectif, multiplié par 100. Donc comme on est en dessous de 100%, on voit bien que mon objectif n'est pas atteint. Il est à 96,70. Et pour Saint-André-les-Vergies, à 87,80. Donc comme vous pouvez le remarquer, là ici, quand on a les chiffres, c'est un petit peu difficile de voir quelle est l'enseigne qui fonctionne le mieux. Maintenant, au niveau de nos pourcentages, on a quand même un aperçu de ce qui va fonctionner le mieux. Ça nous indique davantage les éléments à retravailler. Si on regarde, donc, Bricon-Trobert, au niveau des réalisations d'objectifs, on est au-delà. On a un très très bon taux d'évolution. Au niveau des commandes, on a aussi une forte évolution des commandes. Tout comme mon panier moyen qui est manifestement sur une évolution de 10%. Donc, et par rapport à nos objectifs de panier moyen, on est à 96,70. C'est-à-dire que nous sommes plutôt à des ventes massives. Et le panier moyen a du mal encore, malgré tout, un petit peu à décoller. Mais on a quand même une enseigne qui fonctionne plutôt correctement. Si on regarde Saint-André-les-Vergers, qui malgré tout a un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé, mon taux d'évolution est un petit peu plus réduit au niveau de mon chiffre d'affaires. Au niveau de mes commandes, c'est pareil, le fonctionnement, l'augmentation est un petit peu plus réduite. Par contre, le point positif, c'est que mon panier moyen, ici, a eu une augmentation relativement importante. Néanmoins, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Nous en sommes beaucoup plus loin. Donc là, ici, il y a un travail à réaliser, notamment sur le panier moyen, à gonfler davantage, histoire d'apporter, je dirais, un développement beaucoup plus important sur la deuxième enseigne. Donc on peut conclure, ainsi, que notre enseigne de Brick-Ontrobert est une enseigne qui fonctionne plutôt bien, qui va atteindre, qui atteint ses objectifs, avec notamment une petite faiblesse sur le panier moyen, qu'il faudrait développer davantage, donc peut-être avec des offres supplémentaires. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, quand on a des pourcentages, le fait d'analyser les chiffres sont beaucoup plus faciles. Les chiffres en état brut sont beaucoup plus difficiles à analyser. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur les tableaux de bord. J'espère qu'il aura été facile et compréhensible pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada